Bonjour, ici Etienne 907 pour la TBQC, on est de retour dans Fallout 4. Aujourd'hui on est dans... ...le monde des rafraîchissements. J'avais déjà rentré une fois dans la place et tué une couple de personnes, mais j'étais ressorti quand même assez vite. Donc logiquement il devrait y avoir encore l'enquête de nettoyer la place. Alors rentrons à l'intérieur et explorerons mieux les lieux. Dernier coup j'avais juste couru, aller chercher le module d'étoiles. Bienvenue dans le monde des rafraîchissements Nuka-Cola. Bienvenue. Avec notre toute nouvelle rivière de Nuka-Cola Quantum. Je sais pas si c'est... c'est sécuritaire de se cropper dans ça. Nuka-Cola Quantum, deux fois plus de calories, de glucides, de caféine et surtout deux fois plus de goût. La grande aventure de Nuka-Cola a débuté en l'an 2042. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a trop de voix. Nous sommes en 2044. Le Nuka-Cola est né. 2044? Il surpasse rapidement les autres boissons de moindre qualité et devient le soda numéro un dans toute l'Amérique. Ouais, ça c'est qu'on est pas seul. Ouais, ça c'est qu'on est pas seul. Ouais, ça c'est qu'on est pas seul. Loin de se reposer sur leur laurier, son créateur et ses équipes de Dr. S. Soda continuent de créer de nouvelles formules surprenantes et innovantes. Je crois. J'tais les autres de moins. Après deux années de travail à fermer, Brad Gerson obtient enfin la formule parfaite. Oh, il meurt, meurt, meurt. Nous sommes en 2014, le Nuka-Cola est né. Parfait. Il a l'idée visionnaire des délicieuses boissons gazeuses, a même de passer rapidement les autres boissons de moindre qualité et devient le soda numéro un dans toute l'Amérique. Oups, c'est quoi ça? Chasseur de guffard. Les amateurs savourent des spécialités régionales comme le Nuka-Cola Quarts ou le Nuka-Cola Bichlorique aux extraits naturels. C'est marrant, hein? J'ai un terme, il a revenu. Ok, il y en a un autre là. Ouvrez-le, il y a un truc là. Ouvrez-le, il y a le Nuka-Cola Wild. Je te vois. Créveil, bande de Hogarth. Bande de Hogarth. J'irai pisser sur les cadavres. Arrête de vous pisser sur les cadavres. Réalaxe sur les cadavres. Il continue de créer de nouvelles formules surprenantes et innovantes. Il est où le dos du petit bouffet? Oh, il est mort. Ok. Cool. Bon. Soin. Boucher d'écureuil. Boucher d'écureuil. Boucher d'écureuil. Oups. Il n'était pas cuit, ce deuxième là. Cette deuxième boucher d'écureuil là. Je suis curieux, je suis de ça. Il y a le Nuka-Cola Wild. 20 de radiation. Damn. Dans l'ouest du pays, les amateurs savourent des spécialités régionales comme le très clair dans Nuka-Cola ou le Nuka-Cola Victorious aux extraits naturels de papier. Il y a un. Il y a deux. Il y a un autre. Putain. Hey, tu t'en sors. Et pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles saveurs de l'ouest sauvage, il y a le Nuka-Cola Wild. Oh, 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 oh. Je suis bloqué dans quoi, moi, là? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dans l'ouest du pays, les amateurs savourent des spécialités régionales comme le plus classe Nuka-Cola La vie, ou le Nuka-Cola Justi aux extraits naturels de la cure. Faut arrête de me frapper, espèce de... Hé, attends un peu, j'ai pas mon armure. Et merde, j'ai même pas amené ma belle armure. Faut qu'ils me disent que j'allais l'utiliser. Est-ce que j'ai capable de viser la tête? Oh, wow! Non, tu me tueras pas! Hé, mon petit maudit, toi. Ok, un instant. J'ai besoin d'un... Quantum! Damn! J'ai eu de la misère? Sérieux? Bon, t'es irène. Faut dire que j'ai plus... Attends, c'est vrai, j'ai mon... J'ai mon beau revolver qui est quand même bon. On va peut-être que je commence à l'utiliser un peu plus? Ou est-ce que tu es un revolver? Ouuh! Placement! Le Nuka-Cola Wild. Yeah! Ça, j'en ai en masse de balles. En plus, je peux commencer à l'utiliser. Dans l'ouest du pays, les amateurs savourent des spécialités régionales comme le 3 classe Nuka-Cola Quartz ou le Nuka-Cola Victory aux extraits naturels de Patriotis. Juste pour le fun. Plus de tout ça! Ha-ha! Il devrait y avoir cette porte. Non, 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 non. Yes! Ça y est! Whip! Whip! Hey! J'avais pas explosé, j'suis! Vous les voyez? Bah quoi! Vous voulez plus jouer? Ah! Peut-être qu'on va tirer une bonne chose de tout ça. Ok, j'avais mis à tirer. Ah, wow! Merde! Je les ai ravis! Punch-le! Tiens! Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant? Par contre-chose. Un shake-in. Chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut Ah! J'essaie de me souvenir le dernier coup par où j'suis passé pour me rendre à la destination. La grande aventure de Nuka-Cola a débuté en l'an 2042. J'suis rentré ici, voici on s'est là. Oh my god! Il y a vraiment trop de messages ici, c'est atroce! C'est pas les brides qu'on boit quand même. C'est rien que pour vous, la surprise du chef. C'est ici que nous produisons le dernier nez de notre grande famille. Comment le système? J'suis curieux, on va aller regarder ça. Un mot supprimé. PASK! Oh! Oh! Ennastisot-chut ? J'suis finy. Muta des tuins, okáh? D ... prest valores... ãnastisotiste, oui Axel Records. Non. Le Amazing Unit Now an friends Typically. Mais, au lieu des jo ADAMS, je suis le code ! Mais, parlisateur-chutiste et les jo Holocaust-chutistes oui ! slightestentfire d'chutistes du rangement. zeit啦, j'en suis devenu son mis PAULAR pro-chutifu communautaires ? J'ai A, le A est à la bonne place, T, H, E, R, D, non, Survive, S, U, R, V, I, V, E, non, Promise, le P est à la bonne place, le S à la fin est à la bonne place, non, Bonne affaire, non, le A à la bonne place, le S à la bonne place, Génial, voilà, commande la porte de sécurité, accès au sous-système, Impossible de accéder au sous-système, et la réflexion, non, ça, ok, commande la porte de sécurité, T'as déjà ouvert la porte, on verra bien, Ouais, t'as déjà ouvert la porte Qu'est-ce que j'entends, ah des robots, c'est vrai, c'était des robots qu'il y avait ici Vous entendez quelque chose ? T'es mort, je crois qu'il pensait avoir une chance Ok, reload moi ça Yep, j'entends une couple de combattants, ils sortent Une couple de trucs, ils sont en train de s'entretuer ici Euh, ben, où sont-ils, je m'en souviens pas, par contre On va dropper dans la salle Dans cette salle-ci, t'as-il ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Sergent Lagné C'était le Pâques Ouh, c'était le Pâques Ha ha Qu'est-ce que c'est ? Ici le Caporal Dornay Pour autant que je le sache, je suis le dernier survivant de l'unité de reconnaissance du Sergent Lagné On a essayé de sécuriser l'usine de mise en bouteille Mais on s'est fait submerger par une nouvelle espèce de frangé Oh On n'avait jamais vu des comme ça Entouré d'une aura bleutée Et tellement fort Plus que tous ceux que j'avais rencontrés au Commonwealth Ça doit être à cause du quantum qui coule à flot ici On a fait une percée dans leur nid Et ils en sont sortis en masse On s'est replié Mais il y a un de ces putains d'enjeux Qui allait partir avec une de mes jambes Ce soldat Clé m'a traîné en lieu sûr Avant que je l'envoie prévenir les autres au camp Mais... J'ai entendu ces hurlements d'ici Je sais que personne viendra m'aider Mais hors de question que je finisse Bouffé par des rochetons de frangé Alors je vais prendre les choses en main Ici Le Caporal Dornay Terminé Pour de bon J'imagine que t'es derrière cette porte J'imagine que t'es derrière cette porte L'invention de son salle Le caméra a été activé Le voyage d'urgence activé Ah ah ok C'est bel et bien ça que je vois Hmm Je peux pas faire grand chose ici Donc les artill... Intéressant Très intéressant Mais là j'avais pas des ennemis à tuer moi dans ce coin-ci Ça me semble que j'en ai pas vu à nulle part J'entendais des ennemis s'entretuer tout à l'heure Des robots Hey! Salut toi! Je vais adorer ça Je peux faire mal d'ici Fuck J'suis pas gay J'suis pas gay J'suis pas gay J'suis pas gay What the fuck Ouais ouais Yes Ok T'as pas à avoir une porte pour passer là J'men vais par ici Par ici Cette lueur bleue n'est pas là que pour faire joli messieurs dames Le com com contient à l'habitude d'observer C'est un rocasse 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 Damn Chaque bouteille est ensuite bouteillée Euh... Ça c'est la carapace Ça c'est la patroite Il n'y a pas de tête Ok C'est ici, dans la zone de mise en bouteille, que nous versons délicatement le précieux liquide dans une nouvelle canette inspirée de la conquête de l'espace. Il est dans un. Il ne restera plus rien. Chaque bouteille est ensuite gazéifiée et scellée à l'aide de nos emblématiques capsules. C'est-tu un problème toi ? Tu y vas ? C'est ici, dans la zone de mise en bouteille, que nous versons délicatement le précieux liquide dans une nouvelle canette. Mais ce n'est pas qu'une simple attraction, c'est aussi une usine de production de Nuka-Cola au quasi de l'aise. Euuuh... Euuuh... F*** ! Tu chasses qu'il y a plein de... Euuh... De... De Nuka-Cola à Quantum. Quantum. Chaque bouteille est ensuite. Non, 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 non. Note. Tête critique. Ça a dû faire mal. Euh, boum. Arrêtez les machines qui parlent, ça gosse. Chaque bouteille est ensuite gazéifiée et scellée à l'aide de nos emblématiques et capsules. Mais ce n'est pas qu'une simple attraction, c'est aussi une usine de production de Nuka-Cola opérationnelle. The fuck? Ok, ben là, c'est l'armure là. Ah, c'est ça la porte que j'ouvre. La consommation de Nuka-Cola d'Arc est interdite. Mais ce n'est pas qu'une simple attraction. C'est ici, dans la zone de mise en place, que nous versons délicatement le trésorisme. Et rien que pour vous, la surprise du chef. Ici, que nous produisons le dernier-né de notre grande famille, le Nuka-Cola Comtom. Au nom de toutes les équipes de Nuka-World, nous espérons que vous avez apprécié cette visite éducative dans le monde du Nuka-Cola. C'est vrai qu'ils sont quand même assez chiant à tuer ces merdes. Ce n'est pas là que pour faire joli, messieurs-dames. Le Comtom contient un additif propre secret qui vous mettra dans une forme inconnue. Il m'a toutes les tuer les moindres de brille. Et rien que pour vous, la surprise du chef. C'est ici que nous produisons le dernier-né de notre grande famille, le Nuka-Cola Comtom. Wow, ça a eu quasiment rien fait. Qu'est-ce que j'ai pu tuer le bébé? Qu'est-ce que c'est pas vrai? Oh, j'ai qu'elle apprécié. Une autre suit d'extraterrestres. Au nom de toutes les équipes de Nuka-World, nous espérons que vous avez apprécié cette visite éducative dans le monde du Nuka-Cola. Oh. Radef, ils sont purifiés. Au nom de toutes les équipes de Nuka-World, nous espérons que vous avez apprécié cette visite éducative dans le monde du Nuka-Cola. Il va le prêter. 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Bienvenue dans le monde des rapprochissements Nuka-Cola, avec notre toute nouvelle rivière de Nuka-Cola Quantum. Oh my God! Cessez donc de parler pendant quelques secondes. Nuka-Cola Quantum, deux fois plus de calories, de glucides, de caféine, et surtout, deux fois plus de goût. Ok, on va sortir d'ici. Admirez un peu cette magnifique lueur bleutée, brevetée par nos soins. Sors. J'sais pas c'est quoi qu'il y a de plus de l'armure, faudrait que j'aille voir ça. À part avoir toutes les couleurs de Nuka-Cola. J'ai des gens de l'armure. Elle est légèrement moins forte. Il y a des gens qui se battent à l'étranger. Ok. Intéressant. Données. Non. Carte. Usine de bouteilles. Carte. Ok. Un autre parti, c'est pas loin. Laissez-moi sortir. Yes! Il serait supposé d'avoir un building où est-ce qu'on peut rentrer. dans l'usine de bouteilles. Ou c'est juste moi qui se trompe. Oh! Est-ce qu'il y a une entrée quelque part? Il y a de l'air d'avoir une entrée ici. Où est-ce qu'elle m'en va moi là? Oh! Ça me met dans le monde des réfléchissements. Non, pas ce que je sache. Oh! J'ai le goût d'utiliser une arme grosse. Est-ce que je l'ai encore, mon arme grosse? Non. Je l'ai vraiment arrangée. Eh merde. Oh non, il est là. Hé 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 hé. Musile. Un petit muscle time. Marrons-nous un peu. Ok. Ça avait pas grand de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez mon bon amie? Ah! Bordel! Parfait, ça fait quasiment rien. Oui, tu as raison. On va utiliser mon autre avec mon autre cannibal fort. Oh god! de ma santé j'ai juste de remarquer que ma santé était basse dont les dieux sont vraiment top de laswap trop pour Oh, meurt, meurt, meurt! Jusqu'où j'pegnais les morts! Euh... Salut! On va, on va garracher un peu de grenade là, donc au moins. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh god! Moi qui allais justement mettre fin à l'épisode là! Mais non, il fallait que tu me amènes d'un gros boss toi! Merde! Merde, sale merde! Yes! Good job! Quand t'as m'sa plaît, merci! Et voilà! Viande de rainforest, j'ai eu le plaisir! Oh! Ta reine est morte! Cocoche panier! Cocoche, c'est décoche! Hein? Oh! Ouais? Qu'est-ce que t'es plus capable de marcher? Qu'est-ce que t'es plus capable de marcher? Qu'est-ce que tu peux? Faut que je regarde! Oh! J'ai les handicapés complètement! Intéressant! Qu'est-ce qu'il en reste ça que je pouvais faire ça avec cette vidéo-là! Prochain coup, j'en prends en note! J'vais commencer à lui tirer dans les jambes! Bon! Ok! C'était le tien 907 pour le tibégussin! On va continuer à explorer dans ce coin-ci! Maintenant que j'ai tué la reine des Fancheuses! Quoi de neuf, Chef? J'ai toujours un truc à vous dire si vous avez le temps de m'écouter! Bien sûr! Qu'est-ce qu'il y a? J'voulais juste... J'voulais juste vous dire que tout ça, là... Bosser avec vous et tout... C'est vraiment génial! J'ai laissé New Coward entre vos mains en espérant que vous seriez un bon grand Manitou! J'avais pas besoin de m'inquiéter en fin de compte! Vous savez défendre votre bout de gras et y'en a déjà pas beaucoup comme vous dans ce monde! Mais en plus, vous avez l'air de prendre votre pied! Et puis je sais aussi que vous êtes là pour moi! Je peux vous faire confiance et ça... C'est carrément inédit pour moi! Ouais, je serai toujours là pour vous! Je sais, Chef! Ça fait vraiment chaud au cœur venant de vous! J'ai fait un paquet de conneries quand j'étais jeune! Je dis pas que je regrette les choix que j'ai fait! Mais il faut bien vouer que j'avais un peu de la merde dans les yeux à l'époque! J'ai rejoint mon premier gang à 16 piges! Assez nombreux! Plutôt costaud! Mais ils savaient pas utiliser leur force comme il fallait! Moi, le petit nouveau à peine sorti du nid, je savais pas quand il fallait la fermer! J'ai commencé à faire des suggestions pour améliorer les choses! Euh... C'est pour ça qu'il y a perdu un mec! C'était une bonne initiative! Pour le bien du groupe! Ouais! En tout cas, c'était l'idée! Au bout d'un moment, le chef s'est approché de moi! Connor, qui s'appelait! Je me souviens plus trop du surnom Alacon qu'il utilisait à ce moment-là! Euh... Le Moissonneur, ou je sais pas quoi! En tout cas, c'était pas du tout aussi flippant qu'il pensait! C'était même plutôt ridicule, en fait! Bref! Au début, je pensais qu'il était en rogne parce que je mettais son autorité en doute! Mais non! Il m'a écouté et il a suivi mon conseil! Pas bête, ce type! Moins que la plupart, en tout cas! Alors, voilà où j'en suis! Un petit con qui donne des conseils au type le plus puissant du coin! Je me prends pour le putain de roi du monde! Connor vient souvent me voir pour me demander ce que je pense de ses plans, me dire qu'il me fait confiance et tout! Moi, je vais pas vous mentir, j'ai fini par prendre la grosse tête! Après un an passé à préparer des coups ensemble, on se décide à passer un accord avec un gang rival! On prépare le truc en secret tous les deux! Où est-ce qu'on va les rencontrer en terrain neutre? Qui va négocier? Ce qu'on fait si ça part en couille? J'étais prêt à me foutre en première ligne pour parlementer! Avec trois costauds pour me couvrir au cas où ils me prendraient pas au sérieux! C'est une sacrée responsabilité pour quelqu'un de si jeune! Ouais, je sais! Et si j'avais été un peu plus malin, j'aurais vite compris que c'était un peu too much! Au bout d'une heure, ils commencent à changer d'avis et à comprendre que le deal est dans leur intérêt! C'est là que ça a pété! Coup de feu, explosion, un putain de vacarme! Au début, je me dis, merde, ça dégénère! Connor va devoir nous sortir de là! Mais plus ça va et plus je commence à comprendre ce qui se passe! Cet enfoiré m'avait tendu un piège et je suis tombé en plein dedans! Il s'est dit qu'il avait tiré tout ce qu'il pouvait de mes informations et que si ça continuait comme ça, je finirais par devenir une menace pour lui! Alors il s'est servi de nous comme diversion pendant qu'il nous tendait une embuscade avec le reste du gang! Il met la main sur le butin de nos rivaux et il me fait la peau au passage! C'est tout bénef pour lui! D'accord! Mais vous vous en êtes tiré à ce que je vois! Ouais! Je me suis retrouvé dans le creux de la vague, amoché, mais en vie! Je pouvais plus revenir! Le seul type à qui j'avais jamais fait confiance avait essayé de me tuer! J'ai failli dégainer et foncer dans le tas! Mais c'était la colère qui parlait! Et puis, je savais comment ça finirait! Alors j'ai pris la route! Je me suis promis que je me ferais plus jamais avoir comme ça! Et que je ferais plus jamais confiance à personne d'autre! Ben, vous avez fait ce que vous aviez à faire! Personne peut vous en vouloir! Je vous l'ai dit chef! Je regrette pas les choix que j'ai fait! Depuis ce jour-là, j'ai jamais fait confiance à personne! En tout cas, pas quand ils avaient plus aucune utilité pour moi! Mais vous, vous c'est du sérieux! J'ai enfin trouvé une personne qui vaut le coup qu'on se batte à ses côtés! Une raison de se battre! Pas dans un sens bizarre ou quoi! Je dis juste que c'est vraiment un truc génial ce qui se passe entre nous! Corte zone! Mais non! J'aurais jamais cru que je dirais ça à un pillard, mais vous êtes vraiment sympa! J'ai de la chance de vous avoir à mes côtés! Ça me touche, chef! Vraiment! Bon, j'imagine qu'on a assez parlé de sentiments, non? On ferait mieux de se remettre au boulot! Mais vraiment, merci! Sincèrement! Vous avez atteint le niveau d'affinité maximale avec Gage et débloqué l'habitude Leçon Sanguinaire! Ha, ha, ha! Nice! OK, bon! Là, c'est vrai! C'était Etienne 907 pour la spécution! On se revoit dans un autre épisode de Fire Lord! Bye-bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada